Est-ce que je pardonne à ceux qui m'ont abusé, à l'humanité qui est malade et qui peut être dégénéré ? Je dirais que sur le plan du cœur, le pardon est adapté. Et puis on pardonne avant tout pour nous. Car ne pas pardonner sur le plan du cœur un abus, c'est garder de la rancœur, lui en vouloir d'avoir pu faire ça à notre cœur. La rancœur, c'est certes chaud, ça peut facilement nous enflammer, nous faire faire des choses avec ardeur et longanimité. Mais bon, si notre cœur est empli de rancœur, il ne peut pas l'être par autre chose. Garder de la rancœur, c'est restreindre l'espace disponible pour aimer. On m'a abusé, j'en ai déjà bien bavé, sans avoir eu trop de contrôle sur ce qui s'est passé. J'en ai chialé, j'en étais dévasté, et là il y a enfin un contrôle qui m'est donné. Est-ce que ma rancœur, je vais la garder ? Eh bien, l'abus s'est passé et on ne peut pas trop le changer. Par contre, notre capacité d'aimer, ça on peut y toucher. L'abuseur m'a déjà bien fait souffrir. Ça serait quand même dommage de par-dessus rajouter une souffrance, celle de pouvoir un peu moins aimer. Et celle-là, il n'y a que moi qui peux y toucher. Donc je lui pardonne sur le plan du cœur à l'abus qu'il m'a fait. Avant tout, parce que j'ai encore envie d'avoir de l'espace pour aimer, qu'il y a des personnes plus chères à mes yeux et que dans mon cœur, j'aimerais garder. Car oui, avoir de la rancœur, c'est garder cette personne dans notre cœur. La garder pour la brûler, la détester, mais elle y vit quand même. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder des abuseurs de mon cœur ? Alors qu'à la place, je pourrais recevoir ce que j'aime et qui m'aime. Je n'ai clairement pas envie de mélanger dans ce domicile sacré les abuseurs et les aimés. Donc abuseurs, sur le plan du cœur, je vais vous pardonner. J'ai bien mieux à faire que vous détestez. Oui, j'ai à aimer.